Voilà, je suis avec Cécilia et nous sommes devant des mandalas, alors des superbes mandalas. Mais quel est, alors je vais parler crûment, quel est l'intérêt de ce stand ? L'intérêt, carrément. C'est d'exposer mes créations. Le mandala est apparu dans ma vie à un moment où j'étais absolument pas en très très bon état. J'étais malade, enfin je le suis toujours en vérité. Mais c'est un outil qui m'a permis de me recentrer, de retrouver la joie de vivre, la joie de l'envie d'avancer et de travailler sur mes énergies, en fait, pour me sortir de la maladie. En tout cas, d'arrêter d'y penser constamment. Et du coup, je fais des créations. Donc en dot art, c'est des petits points, c'est des points de peinture acrylique. Et comme j'y passe mes journées, je vois des couleurs toute la journée et donc je vais mieux. Alors, je sais, les mandalas sont très utilisés dans les écoles pour, par exemple, revenir au silence ou se reconcentrer. Alors, quand on pratique de l'intérieur vers l'extérieur, on dit que ça donne un peu d'énergie. C'est vous, quand vous les faites, vos mandalas, vous les faites de quelle façon ? De l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur ? De l'intérieur vers l'extérieur. Parce que quand je les fais, ils ne sont pas pour moi, ils sont destinés à quelqu'un d'autre. Donc du coup, je pars du centre et j'ouvre vers l'extérieur. Après, quand je travaille le mandala pour moi-même, effectivement, je vais partir de l'extérieur pour arriver à l'intérieur, pour me recentrer et recentrer mes énergies à l'intérieur. Quelqu'un qui vous achète un mandala, quel bénéfice il va en trouver ? C'est esthétique avant tout ? Avant tout, je ne sais pas. Je pense qu'avant tout, c'est surtout justement la résonance qu'il va y avoir par rapport à la vibration des couleurs. Là, on va parler vibration, taux vibratoire. Le mandala, c'est une représentation de l'univers. Elle va être une forme géométrique qui va avoir un taux vibratoire un petit peu plus élevé que le reste. On connaît les fleurs de vie, par exemple. Le symbole de la fleur de vie est un mandala. Et avec la vibration des couleurs en plus, toutes mes créations sont faites avec les sept couleurs des chakras alignées dans l'ordre, va amener aux personnes et au lieu aussi une augmentation du taux vibratoire. Et donc, il y a un réalignement des chakras. Et ça, c'est intégré dans toutes mes créations. Tous les mandalas sont faits avec ces sept couleurs alignées dans l'ordre. Tous, plus ou moins. Je fais deux, trois exceptions. Mais dans tous les cas, c'est un support de méditation, de recentrage et qui va aller travailler sur les énergies de la personne par la vibration des couleurs. Est-ce que dans ces fameuses couleurs, il y a du vert ? Tout à fait. Et il y a un sens particulier au vert ? Il résonne de quelle façon ? S'il y en a un qu'il fallait me demander, c'était celui-là. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, c'est la couleur de l'amour, de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, la couleur de la guérison et de l'espoir. C'est un très beau programme pour 42 TV puisque notre couleur, c'est le vert. Alors, on va bien raisonner, on va bien raisonner. Et quelqu'un qui vient vous voir ici, vous lui présentez le mandala et il va rester un petit moment pour savoir si c'est quelque chose qui lui correspond. Oui, il va y en avoir un qui va parler, qui va appeler plus visuellement et puis même à l'intérieur assez rapidement en fait. C'est vraiment celui qui nous appelle, c'est le bon. C'est un peu comme les bols tibétains. Alors là, on est là aujourd'hui, mais on ne va pas être là tout le temps. Quelqu'un qui veut vous joindre, quelqu'un qui est intéressé par ces mandalas, comment fait-il ? Comment peut-il vous contacter ? Alors, j'ai un site internet parce que je ne suis pas de la région. Je suis sur Alvar, entre Chambéry et Grenoble. Alvar, c'est la ville thermale qui m'a permis de me soigner vraiment en profondeur. Et par contre, j'interviens aussi dans différents lieux, si on m'appelle. Je peux me déplacer pour des stages, pour organiser, que j'organise, que je propose aussi en fait d'apprendre cette méthode pour que les personnes puissent l'utiliser pour leur propre bien-être à la maison. On retire un bénéfice, oui. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai un site internet, mandalame.org. Vous savez que le vert, désormais, c'est la couleur qui résonne avec le cœur. À 42 TV, on vous aime beaucoup. Suivez-nous, continuez à nous suivre. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada